Il y a quelques jours, je discutais avec une soeur en Christ et parente, et elle me disait comment, depuis quelque temps, les gens autour d'elle lui disent que sa voiture, avec le temps, devient moins intéressante qu'auparavant. Il lui demande pourquoi elle ne s'achète pas une autre voiture, plus haut de gamme, genre un 4x4 ou autre chose, et elle me dit, tu ne te rends pas compte, les gens s'écartent de moi, arrêtent de me fréquenter parce que je n'ai pas changé de voiture, ou parce que je n'ai pas un nouvel emploi, ou ce genre de choses-là. Je lui ai dit, écoute-moi bien, les gens qui t'aiment véritablement, ils t'aiment avec ou sans voiture, avec ou sans ce que tu possèdes, avec ou sans emploi, parce que si eux ne voient pas ta valeur, Dieu, lui, il voit ta valeur, il connaît ta valeur, il connaît ton cœur, il fait tous les efforts que tu fais pour t'en sortir, et tous les efforts que tu fais au quotidien, il les voit. Et Dieu est aussi celui qui nous apprend à nous détacher du matériel et du charnel, de tout ce qui est matériel et charnel, de l'amour excessif du matériel et de l'amour excessif de l'argent, et qui nous invite à le servir, lui, l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout puissant et trois fois sain, et à nous détourner du diable, qui en l'occurrence, ce qu'on appelle aussi le Dieu de l'argent, maman. Et donc les gens qui arrêtent de te fréquenter ou de te côtoyer, sous prétexte que ta situation matérielle leur déplaise, je ne sais pas s'ils t'aiment vraiment, puisque Dieu est celui qui nous apprend à sortir du paraître pour être dans l'être. Et si ces personnes-là t'aiment en fonction de ce qu'elles possèdent, ça veut dire qu'elles aiment les objets que tu possèdes et ce que tu possèdes et non toi. Eh bien moi je peux te dire que je t'aimerais toujours, que tu aies quelque chose ou pas, parce que quand on aime sincèrement quelqu'un, on ne se soucie pas de ce qu'il possède, on l'aime lui pour ce qu'il est, et c'est d'ailleurs pourquoi Jésus nous dit, viens comme tu es, et je n'ai jamais vu Jésus-là dans cette attitude d'aimer les gens pour ce qu'ils possèdent, mais pour ce qu'ils ont. Tout comme nous-mêmes, nous devons aimer Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, ne pas tomber dans l'écueil d'être dans une relation intéressée avec Dieu, et l'aimer pour ce qu'il fait, ou pour les bénédictions qu'il nous envoie uniquement, ou pour tout ce qu'il possède, sachant qu'il est le plus riche qu'il soit, mais l'aimer pour qui il est réellement, pour le Dieu merveilleux qu'il est, et nous sommes dans cette relation du véritable amour avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et non pas dans une relation intéressée, ça ne nous limerait en rien, donc on n'a pas non plus à être dans une relation intéressée avec nous, avec nous semblable et avec notre prochain, ça ne nous limerait en rien. Quand on aime sincèrement quelqu'un, on se contrefoue de tout ce qu'il peut posséder, on l'a mis pour ce qu'il est, qu'il soit riche ou pauvre, on continue à l'entourner, et à plus forte raison, quand il est démuni, à l'aimer d'autant plus et à le soutenir, afin qu'il ne se laisse pas emporter par l'épreuve. C'est vraiment ce que je vous invite à faire, et à ne pas perdre de vue non plus que le Seigneur Jésus nous dit en Jean 13, verset 34 à 35, « Aimez-vous les uns les autres ». Donc le sens de mon message, c'est de vous inviter à aimer votre prochain. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine avec le soin de mon cœur pour vous, donc Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde-vous, perdez vos pensées en Jésus-Christ, à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qu'ils soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et je commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que, voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, et que, voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc, je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière, et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc, je crois que ça ne vous coûte rien non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc, si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !